Bonjour. Il y a des nouvelles peut-être très déprimantes. De nouveaux conflits armés, les technologies utilisées pour détourner les libertés civiles et politiques, l'autoritarisme et l'extrémisme qui prospèrent ou se développent dans de nombreuses sociétés et des inégalités toujours plus grandes chaque jour. Au fil des années, des personnes comme vous ont avec empathie et engagement utilisé le pouvoir de leur don pour s'unir derrière un objectif commun, défendre les droits humains et soutenir des personnes en danger partout dans le monde. Ensemble, ces donatrices et donateurs au Luxembourg ont contribué à transformer la vie de plus d'une centaine de personnes aux quatre coins de la planète, les libérant de la torture, du harcèlement ou d'un emprisonnement injuste parfois au péril de leur vie. Et vous, vous en faites partie. Chacune de vos précieuses contributions est utilisée pour défendre les droits les plus fondamentaux. Dans le dépliant que vous venez de recevoir, nous vous présentons l'une de ces nombreuses réussites, obtenues grâce à des droits comme le vôtre. Il s'agit de Germain Rucucchi, injustement emprisonné, et qui grâce au soutien sans faille des défenseurs et défenseuses des droits humains comme vous, a été libéré. Nous vous présentons également des personnes qui méritent votre soutien aujourd'hui et qui pourraient faire voir les violations actuelles de leurs droits cessées en 2023. Tout d'abord, et vous l'avez probablement déjà entendu vos informations, Alexandra Skoczynenko est aujourd'hui détenue dans une prison russe, dans des conditions déplorables, et elle en court jusqu'à dix ans d'emprisonnement. Son seul soi-disant crime est que, face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a décidé d'informer la population russe en remplaçant dans un supermarché les prix par de petites étiquettes comportant des informations sur cette invasion. Malheureusement pour cela, et contrairement au Germain, Alexandra ne passera pas de règle avec sa famille. Ensuite, je voudrais vous parler d'Irène Imariana, deux paraguayens qui se battent pour obtenir le droit, pourtant simple, de faire reconnaître leur genre par l'état civil. Et oui, dans certains pays, des personnes subissent de lourdes discriminations et risquent la prison et parfois la mort, en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Votre don est une arme de solidarité massive et peut-être déterminante. C'est la raison pour laquelle je vous demande dès maintenant de nous apporter un soutien supplémentaire en utilisant le formulaire ICIBA afin de permettre à Amnesty International d'avoir encore plus de succès en 2023. Vous pouvez changer le cours des choses, soutenez les droits humains, soutenez Amnesty International.